Alors aujourd'hui, Camille, dans tes pérégrinations, où est-ce que tu nous emmènes ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Shigeru Mizuki, mais avant, je vais commencer par vous poser une toute petite question. Si jamais je vous dis préhistoire du manga, vous pensez à qui ou à quelle oeuvre ? Ah, préhistoire, ok, vraiment. Ouais, vraiment, genre, il est très très vieux manga. Coldorak ? Ouais, on est à 1070. Moi, je pense à Astro Boy. Capitaine Flamme ? Astro Boy, on est sur du Osamu, au Capitaine Flamme, c'est un petit peu plus récent, un tout petit peu plus récent. Inuyasha ? Inuyasha, c'est l'année 2000, raté. Oh, punaise. Albator, non, c'est plus récent, Albator 70. Ah, Albator 70. Et là, c'est quoi que tu nous parles en années ? Alors du coup, il a été cité, mais on pourrait directement penser à Osamu Tezuka. Et moi, je vais vous parler du coup de quelqu'un qui était à peu près sur la même plage en termes d'années, c'est-à-dire les années 40-50, qui est donc Shigeru Mizuki. Donc lui, il est né en 1922 à Kohama, dans la préfecture de Tottori. Son vrai nom de naissance, c'est Shigeru Mura, et il est second de trois fils. On dit de lui, quand il était gamin, que c'était un enfant qui était très curieux, et qui se passionne pour les histoires de monstres qui sont racontées par une vieille femme, qui s'appelle Nononba, et qui est une simple femme de ménage. Voilà, il n'est plus six mois. Donc il va prendre le nom de Mizuki un petit peu plus tard, quand il va grandir, et qu'il va diriger une petite auberge qui s'appelle le Manoir Mizuki, et où il va dessiner pour des kamishibai. Voilà, donc détail qui a son importance à l'époque, il est gaucher. Comme moi ! Moi aussi ! Ah bah, écoutez bien la suite parce que ça va vous intéresser alors. Un kamishibai à l'époque, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une toute petite pièce de théâtre, c'est ce qu'on appelle une pièce de théâtre sur papier, donc c'est un tout petit théâtre en bois, où les artistes racontent des histoires aux gens, en faisant défiler des illustrations en papier qui dessinent eux-mêmes, comme des diaporamas. C'est l'ancêtre du diaporama à l'époque pour raconter des histoires, un peu comme des films, quoi. On va pour ça, pour continuer notre histoire, se déplacer jusqu'en 1942. Donc pour situer, c'est les débuts de Frank Sinatra, en France c'est Maurice Chevalier qui chante La Marche de Méni le Montant, et c'est les débuts de André Rimbourg qui est Bourville. Ah, c'est vrai. Au cinéma, c'est Bambi. Moi de réaction sur Bambi, c'est même pas. C'est vieux ! Voilà, donc à l'époque, Shigeru, il a 20 ans, et comme c'est la guerre, du coup, il est enrôlé dans l'armée japonaise, on voyait sur l'île de Nouvelle-Bretagne, en Nouvelle-Guinée. Il va très très mal vivre les combats contre les Américains, et à la suite d'un bombardement, il va perdre son bras gauche. Ah, et il est gaucher. Il est gaucher, oui. Et son travail, c'est de dessiner. Je commence à comprendre le délire de... Ah, finalement, je pensais que c'était une belle histoire. On va avoir une belle histoire, mais plus tard, du coup. Donc il va être fait prisonnier, et au final, il va commencer à louer des liens avec une tribu locale qui s'appelle les Tolai, et qui va lui offrir une terre, un domicile, et la nationalité quand il va se marier avec une des femmes de la tribu. Donc ça va. Voilà. Du coup, il va un petit peu mieux, on va dire, seulement au bout d'un moment, il commence à avoir vraiment l'impression d'être un planquier par rapport à la guerre, et il va finalement assez mal le vivre. Donc il va discuter avec un docteur militaire du coin, et à la suite de ça, il va décider de retourner au Japon, au moins pour voir ses parents. Donc il retourne sur son sol natal, et quand il pense rentrer en Nouvelle-Guinée, pas de chance, parce qu'entre les deux, les Américains, ils ont pris le pouvoir, et ils ont pris le contrôle du pays, et ils ont coupé les voies de transport. Donc impossible de rentrer en Nouvelle-Guinée, à l'endroit qui était devenu, du coup, sa nouvelle patrie. On va se déplacer un petit peu dans le temps, on va aller jusqu'en 1956, voilà. Pour se situer, c'est le rock'n'roll d'Edvis Presley, Secou les States. En France, c'est Jacques Brel, qui s'impose avec Quand on a que l'amour. Et au cinéma, on a Jean-Yves Cousteau, et en face, on a Bobby Dick, de John Huston. Ça va, mais je t'ai pas né. Ça va. J'aime bien la transition entre Cousteau et Bobby Dick, c'est vrai que je trouve ça très drôle de faire ça la même année. Jusqu'en 1956, donc il va travailler en tant qu'opérateur de théâtre, et puis il va décider de réapprendre à dessiner avec sa main droite, pour redevenir dessinateur. Donc, il n'a plus de bras gauche. Oui, rappelons-le. C'est le part de zéro, quoi. Vraiment. Il part de zéro. En 1957, il publie son premier manga, qui s'appelle donc Rocketman, et en 1959, il va sortir son manga, qui reste encore aujourd'hui le plus connu, qui va à lui tout seul, résusciter complètement le folklore japonais, qui était laissé de côté depuis la révolution Meiji, et qui s'appelle Gegege no Kitaro. Donc, ce sera 9 tomes, sortis entre 59 et 69, qui seront adaptés en animé en 68, 71, 85, 96, 2007, 2008, 2018. Soit 540 épisodes. Ah, ils ont fait deux fois moins bien Quad Peace. Wow. Voilà. Chez nous, ils ont adapté la première et la dernière saison, il me semble. Mais du coup, au Japon, c'est impossible de grandir sans avoir vu Gegege no Kitaro, ou chez Kitaro le repoussant. Ouais, parce que je me dis, chez nous, c'était pas non plus si populaire que ça, quoi. Bah, le titre en lui-même est assez cru, assez sombre, donc chez nous, ça a pas beaucoup tourné, quoi. C'est pas passé chez nous, du coup ? Si, parce que c'est un monde français. Si, ils l'ont diffusé, mais ils l'ont pas diffusé longtemps. Ok. Voilà, l'histoire de Gegege no Kitaro, c'est un truc assez violent, quand même. En 64, il participe à la création d'un des premiers magazines de pré-publication, qui s'appelle Le Garo, avec ses titres Kitaro Yawa et Nintou Kiyo. Pour lui, il avait plus de bras, le Garo. Vraiment, écoutez, c'est une vanne qui passera. Écoutez. Donc c'est aussi un petit peu à cause d'Olicio, enfin, il y a eu des magazines de pré-publication au Japon, il y en a toujours, voilà. Avec Tezuka, il faisait un petit peu partie des précurseurs. On va se déplacer un petit peu, on va aller en 1971. Donc en France, les chaumières se déchirent entre Pour un Flirt de Michel Delpech ou L'Aventura de Stan et Chardin. Déjà, peut-être plus connu. Dans le reste, c'est Paranoïd, The Black Sabbath et Black Knight de Deep Purple qui mènent la danse, rythmé par les décès de Jim Morrison et Louis Armstrong. En 61, il devait sortir un mode shot qui s'appelle Hitler, avec pour objectif d'expliquer aux Japonais la vie de l'homme et comment est-ce qu'ils en étaient arrivés à une guerre entre les Etats-Unis et le Japon pour le contrôle du Pacifique. Voilà un titre qui est connu pour son exactitude historique et surcule très très juste, seulement 25 ans après la fin de la guerre et qui va mettre 40 ans à arriver chez nous quand même. Il s'est perdu en route. On reparlera des adaptations dessus nous, mais du coup, c'est un des premiers à justement parler de Adolf Hitler et à écrire sur lui. En 1977, il va publier Non Non Ba, le manga qui est basé sur la vieille femme qui lui racontait des histoires de Yokal quand il était petit. Il faut savoir qu'il va avoir trois élèves principaux sur cette période qui sont Yuuichi Ikegabi, qui est l'auteur de Crime Freeman, qui ressort d'ailleurs récemment, qui est un très gros manga des années 80-90. Yoshiharu Tsuge, qui est l'auteur de L'Homme sans Talon, ce sera un petit peu plus inaperçu, et Takako Yaguchi, qui est l'auteur de Paul le Pêcheur, plus grand monde se souvient aujourd'hui, mais qui est un anime qui était plutôt connu dans les années 80. Ce nom me parle. Paul le Pêcheur, ouais, c'est plutôt connu. Même le monsieur en soi, plutôt bien tourné après. On va encore se déplacer un petit peu, on va aller 20 ans plus tard, en 1991. Donc en France, Millen Farmer est désenchantée, pendant que Patrick Bruel se demande qui a le droit. Au state, c'est le dilemme de Michael Jackson, Black or White, mais la réponse, elle est chez Prince Cream. Et à la télé, c'est Alerte Malibu et Teeny Toons. Deux salles de ambiance. Voilà. En 1991, donc il va publier War in Japan dans un magazine de divertissement pour enfants, où c'est un des premiers à parler des atrocités qui sont commises par l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale en Chine et en Corée. Un truc moins drôle, sauf que lui, il explique ça en manga, il y a des enfants. Généralement, un truc qui n'est pas très bien vu au Japon à l'époque, et même aujourd'hui, c'est encore un petit peu compliqué. En 2003, il va finalement enfin retourner en Nouvelle-Guinée et retrouver la tribu qu'il avait accueillie pendant la guerre, pas mal d'années plus tôt. En 2010, la NHK va diffuser une série TV matinale qui s'appelle « Gegege no Niobo » qui va simplement narrer sa vie maritale sur base de l'autobiographie de sa femme. Une très chouette histoire. Et il va malheureusement nous quitter le lundi 30 septembre 2015 à 93 ans. Donc c'est ainsi que se termine l'histoire incroyable de Shigeru Mizuki, un homme ravagé par la guerre, profondément curieux de l'imaginaire des générations précédentes, qui par la seule puissance de sa volonté a réappris à dessiner. Il a transmis sa passion pour les yokai, les sauvant en site d'oubli, parce que sans lui, aujourd'hui, il n'y aurait tout simplement plus personne qui se souviendrait de toute l'histoire des yokai. Et si ailleurs, aujourd'hui, on a pu découvrir Yokai Watch, Inuyasha, Noura, Blackbird, Yuya Kusho, ou même Naruto, tels qu'ils existent aujourd'hui, c'est uniquement grâce à Shigeru Mizuki et à cette femme qui lui a raconté ses histoires quand il était enfant. Voilà. A noter quand même, je dis que j'en reparlerai, mais que les quelques oeuvres de Mizuki qui sont dispoées en France, elles sont chez l'éditeur Cornelius, et que de tous les éditeurs de manga, c'est probablement celui qui est le moins impliqué sur le marché, et l'un dont les prix neufs sont les moins compétitifs. Ah là là. Bah écoute... Du coup, il y a un truc que j'ai très envie de lire, c'est son manga sur Hitler, qui est sorti en 71. Voilà, il est du coup sorti... Il est sorti 40 plus plus tard, donc en 2011, il est toujours disponible, au prix de 17 balles, je crois. Et merci à toi, mon cher Kami, pour ce voyage... petit voyage temporel que tu nous fais régulièrement, ça fait plaisir, de nous replacer dans nos époques, ça nous permet de replacer les différents... Et de redécouvrir les classiques un peu oubliés, qui ne sont pas tous arrivés jusqu'à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada